bonjour bonjour j'espère que vous allez bien les pesolets c'est l'heure de répondre à vos petites questions veuillez excuser par avance ce manque félin papaye était là il ya deux minutes et j'ai tout installé je me suis mise bien sur mon sur mon fauteuil avec mon petit et tout ça elle est partie petite vidéo réponse à vos questions donc j'avais lancé une faq en octobre en novembre l'année dernière ça va nous sommes fin février je suis large en vrai c'est pas plus mal puisque j'ai pu collecter d'autres petites questions qui m'ont été posées au fil du temps sous mes vidéos on est sur une vidéo complètement à la cool 1 j'espère que vous avez prévu de quoi vous restaurer moi j'ai mon petit poire enfin mon grand poire devrais-je plutôt dire caramel noisette on est bien en plus je suis installé dans mon nouveau fauteuil que je vous ai montré sur instagram un petit fauteuil de tournage là je vais je suis au max je peux pas être mieux alors j'ai divisé les questions en deux parties suivant si elle me si elle me concerne ou si elle concerne la dernière pièce je pense que c'était c'était intéressant de scinder de scinder les deux j'ai pas du tout j'ai pas du tout pris le temps d'y réfléchir je les ai juste compilé dans un document pour ne pas avoir à aller les chercher sous les vidéos etc mais j'ai pas réfléchi aux réponses pour que ce soit le plus spontané possible par contre je suis en train de me dire que j'ai pas du tout repris les pseudos quand j'ai compilé les questions donc veuillez me pardonner je ne sais plus qui m'a posé quelles questions donc première question technique quel appareil photo utilises tu donc je filme avec deux appareils photos pour pour ces vidéos celui avec lequel je filme là actuellement qui est un réflexe canon 6d marque 2 dont je suis extrêmement contente il est vraiment de très belles qualités et quand vous voyez tous les plans d'assemblage et les plans un petit peu plus enfin les vidéos un petit peu plus vlog pardon je filme avec ce petit compact qui est aussi un canon et c'est le g7x mais plus ça va moins j'en suis contente parce que je le possède depuis très longtemps maintenant je filme avec depuis très longtemps puisque puisque c'est avec lui que je filmais les vidéos pour pour mon ancienne chaîne youtube parce que oui j'ai une autre chaîne youtube pour les personnes qui ne me connaissent qu'ici et oui je sens que je sens qu'il commence doucement mais sûrement à décliner un peu au niveau de la de la qualité tout ça et du son surtout du son puisque en fait donc là j'ai un micro qui est un petit micro rod qui est branché en fait sur sur mon réflexe mais là j'ai pas possibilité de brancher un micro et du coup quand je filme par exemple dans la dernière vidéo j'ai filmé des plans à la fois avec le réflexe et à la fois avec celui ci et on a une énorme différence de qualité au niveau du son ce qui ne me convient pas mais mais pour le moment je reste comme ça parce que je je voudrais budgétiser en fait une petite somme pour pouvoir investir dans un nouvel appareil plus compact sur lequel je peux brancher un micro mais bon vous vous doutez bien que ça ne coûte pas 100 euros donc j'attends à et pour l'objectif ce que vous dire quel réflexe j'utilise c'est bien vous précisez quel objectif est monté dessus c'est mieux j'ai quasi toujours dessus un 35 mm en fait c'est une focale fixe de canon qui me convient très bien qui est vraiment je trouve d'un excellent rapport qualité prix j'espère que nous n'avons pas perdu les personnes qui ne sont absolument pas intéressés par le matériel photographique promis maintenant on rentre dans les questions vraiment puzzle ta passion est elle toujours une passion dans la mesure où elle est devenue ton travail n'y a-t-il pas de la lassitude parfois le puzzle est-il toujours un plaisir etc ce sont des questions que j'ai trouvé extrêmement intéressante et que je suis très contente qu'on m'ait posé je ne peux pas nier ce serait hypocrite de ma part de le faire qu'il y a eu un changement entre l'avant c'est à dire quand je faisais mes puzzles tranquillement chez moi sans tout ce setup de tournage et avant l'ouverture de la dernière pièce et et maintenant bien sûr que quand j'assemble un puzzle dorénavant dans une grande majorité de cas je suis pas à 100% dans le puzzle puisque je dois vérifier que ma caméra est bien placée qu'elle filme toujours que les éclairages sont bien réglés etc mais pour autant je ne dirai pas que je prends moins de plaisir parce que je sais pourquoi je le fais en fait je le fais pour partager avec vous pour partager avec d'autres personnes qui sont passionnés par les puzzles qui adorent en faire et ça me ça me met du baume au coeur moi ça me met en joie de vous filmer les petits assemblages après de les monter etc c'est vraiment quelque chose que j'adore par contre je ne me force jamais c'est à dire que si j'ai envie de commencer un puzzle ou de continuer l'assemblage d'un puzzle en cours mais que je n'ai absolument pas envie de filmer que j'ai vraiment envie de faire ça tranquillement sur mon canapé par exemple avec un petit film en fond eh bien je ne filme pas et vous ne verrez pas cette partie de l'assemblage il ya aussi des moments dans la journée où je m'interdis entre guillemets de filmer je crois que je vous l'avais précisé dans ma première vidéo foire en question dont je vous remettrai le lien dans le petit i et en barre d'infos moi j'aime beaucoup commencer ma journée et terminer ma journée en faisant du puzzle c'est vraiment quelque chose qui me permet vraiment d'être d'être bien détendu et relaxé à la fois pour commencer la journée et avant d'aller trouver le sommeil et ce sont vraiment des moments où je ne filme pas vraiment je suis dans ma petite bulle même si parfois ça dure très peu de temps c'est l'histoire de 5 10 minutes je ne vais pas allumer ma caméra régler mes éclairages etc je suis juste là à poser mes petites pièces dans le silence tout va bien et je suis bien voilà et là je ne filme pas donc idem ce sont des plans que vous ne voyez pas donc finalement si je dois résumer oui il ya eu un changement mais pour autant je prends toujours autant de plaisir et j'aime toujours autant les puzzles parce que finalement je pense que j'arrive plutôt bien à équilibrer entre eux mais mes envies de puzzle euse passionnée d'un côté et de l'autre mais mes besoins finalement de créatrice de contenu ensuite est ce qu'il t'arrive de faire des puzzles sans regarder les modèles oui complètement d'ailleurs je voulais préciser dans la dernière vidéo je crois plus je peux m'extraire du modèle plus j'apprécie l'expérience de l'assemblage ça ne me dérange pas de devoir voilà regarder les détails pour voir un petit peu le placement de certaines pièces mais si je dois systématiquement avoir recours au modèle pour avancer dans l'assemblage ça a tendance à vite me lasser autre question quel est ton record de pièces alors c'est bien ça va me permettre de faire un petit un petit rappel de de mes goûts en matière de puzzle de ce que j'aime assembler tout ça tout ça puisque j'ai quand même assez régulièrement des personnes qui me qui me posent des questions comme celle ci ou qui me conseillent des puzzles qui ne correspondent pas du tout à mes goûts je pense que ce sont des personnes qui ne me suivent pas depuis le début c'est normal du coup elles ne peuvent pas savoir mais du coup c'est bien ça va me permettre de faire un petit reminder moi j'assemble essentiellement des 500 pièces des 1000 pièces parfois des 1500 pièces et des 2000 pièces jamais plus parce que ce ne sont pas des formats que j'apprécie assemblés moi je suis vraiment dans l'optique de de faire des puzzles plaisir je suis pas du tout dans le challenge je suis pas du tout dans le record à la fois j'aime que ça aille vite mais dans le sens j'aime voir assez rapidement l'image s'assembler en fait et voir le puzzle terminé rester sur un 5000 9000 12000 pièces voire plus pendant plusieurs semaines me lasserait beaucoup je pense c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie moi je préfère enchaîner plus rapidement les puzzles même si encore une fois je suis pas du tout dans le qui fera ce puzzle le plus rapidement possible j'aime prendre mon temps mais j'aime que ça aille relativement vite quand même et j'ai vraiment besoin que le puzzle me raconte une histoire quelque part c'est pour ça que j'apprécie tant l'univers naïf qui est vraiment mon style de prédilection au niveau des puzzles parce qu'on est sur des scènes extrêmement vivante avec beaucoup de petits personnages beaucoup de détails à remarquer etc et c'est vraiment les puzzles que j'apprécie le plus assemblée par exemple je n'aime pas du tout les puzzles de type gradient monochrome etc si ce sont vos puzzles préférés ne prenez pas offense vraiment on a tous et toutes des goûts différents c'est normal mais encore une fois moi j'ai besoin que le puzzle me raconte une histoire donc vous prenez par exemple le crypte tout noir de Ravensburger bon à part éventuellement l'histoire de la mort il me raconte pas grand chose si vous voulez et là une averse j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie sur la fenêtre de toi parce que vous êtes juste en dessous et avec le micro tout ça je pense que ça capte bien quand même le bruit des gouttes qui tombent ah bah après la pluie le beau temps je fais une pause biscuit vous avez vu papayou est arrivé vous avez vu cette offre en ce moment ou pas déjà est ce que vous connaissez ces biscuits sinon il manque quelque chose à votre vie les petits fourrés au chocolat de la marque le moulin du pivert que vous trouvez normalement dans n'importe quel magasin bio en ce moment il ya moins 50% sur le deuxième paquet alors si tu avais 100 euros à offrir à un ou une fan de puzzle que choisirais tu c'est une bonne question parce que par définition je ne connais pas forcément les goûts de cette personne du coup je sais je lui offre une petite installation des familles pour peseler tout confort comme ça j'élude la question des goûts je ne prends pas le risque de lui offrir des puzzles qui ne lui plaisent pas et en même temps je la mets bien pour qu'elle puzzle sans mots de dos d'ailleurs je crois qu'il ya une question à ce sujet juste après est vraiment ouais tout confort quoi alors je ne sais pas là précisément quelle installation je lui offre mais avec 100 euros il ya quand même moyen d'avoir un truc sympa du coup je vais chercher l'autre question justement qui est en lien avec le le confort pour peseler tout ça tout ça où est elle allez là comment fais tu pour ne pas avoir mal au dos en faisant du puzzle alors si tu as mal au dos quand tu fais du puzzle c'est que tu es que tu es mal positionné par rapport à ton support en tout cas ton support n'est n'est pas n'est pas adapté soit en hauteur soit en termes d'inclinaison dirons nous moi je vous rappelle que j'ai un chevalet bits and pieces qui n'est je crois plus du tout disponible sur lequel j'ai posé une toile à peindre que j'ai recouverte d'une feutrine auto adhésive c'est grosso modo un support à demi fait maison j'en suis vraiment très contente je vous en avais parlé dans la toute première vidéo que j'ai posté sur la chaîne je te conseille vraiment pas de faire du puzzle à plat je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas de place et et du coup elles font ça soit sur leur table basse soit sur leur table de séjour mais c'est une horreur pour les cervicales vraiment ça t'oblige à avoir la tête complètement penché et bah oui effectivement au bout de deux heures tu n'en peux plus tu as mal au dos c'est normal il faut vraiment que tu sois sur un support qui soit à une hauteur adaptée et qui soit surtout suffisamment incliné pour ne pas que tu aies à devoir systématiquement pencher la tête quoi à la base on fait quand même du puzzle pour se détendre se relaxer etc donc si tu te retrouves après avec un mal de dos qui te tend parce que c'est douloureux et je sais de quoi je parle pour être quand même particulièrement sujette au mot de dos depuis de nombreuses années c'est contre productif ça ne sert à rien donc vraiment il faut être bien installé avant d'entamer son puzzle c'est important on continue quelle est la marque la plus qualitative selon toi de mon côté j'ai été déçu de certaines marques alors la question de la qualité des puzzles me rend un peu chafouine parfois je vais vous expliquer pourquoi alors parfois je vois des je vois enfin je lis j'entends des personnes qui se plaignent de la qualité de certains puzzles à juste titre c'est à dire que quand on paye un puzzle 40 euros qu'on a des pièces qui sont franchement pas dans un très bel état de au global je veux dire c'est une majorité de pièces qui est qui est abîmée pliée dédoublée etc là j'entends je conçois qu'on puisse ne pas franchement être content contente mais parfois je vois des personnes qui se plaignent d'une qualité bon pas forcément folie chaude mais il n'y a rien de catastrophique sur des puzzles à à 13 ou 15 balles à un moment donné il faut quand même avoir une une certaine compréhension 1 par rapport au rapport qualité prix oui effectivement chez masterpieces la qualité n'est pas non plus exceptionnel pour autant elle est extrêmement correcte vu le prix de leurs puzzles moi je suis très contente de masterpieces je veux dire on peut pas demander la lune non plus quoi 1 et ça rejoint aussi la question de la fabrication chinoise pour reprendre le cas de masterpieces par exemple c'est une marque américaine qui fait fabriquer ses puzzles en chine avant de les distribuer dans le monde entier à partir de ce moment là il ya vraiment des gens j'en suis sûr qu'ils ont un a priori et pour qui leurs puzzles vont forcément être d'une qualité quasi médiocre non vous ne pouvez vous ne pouvez pas dire ça en fait d'une manière générale je pense qu'il faut vraiment tempérer ce discours consistant à dire que le made in china est toujours dégueulasse c'est faux déjà et c'est très irrespectueux parce que il ya de réels savoir-faire aussi là bas qu'on ne maîtrise pas en europe aux états unis etc et tout n'est pas de mauvaise qualité vraiment c'est faux il n'y a pas de certitude en fait c'est c'est très aléatoire le cico que je suis en train d'assembler et fabriquer aux états unis il est de moins bonne qualité que les masterpieces que j'ai eu l'occasion d'assembler ces dernières semaines et qui sont fabriqués en chine honnêtement je n'ai jamais eu à assembler un puzzle d'une telle mauvaise qualité que ça m'en a gâché l'assemblage oui parfois il ya des pièces qui sont abîmés un peu plié etc de là à crier au scandale non du coup pour conclure sur cette question de la qualité quelle est selon moi la marque la plus qualitative je ne peux pas répondre à cette question en fait déjà parce que je n'ai pas moi même testé toutes les marques de puzzle qui existent dans le monde et surtout parce que c'est trop aléatoire même au sein d'une même marque certains puzzles sont fabriqués à un endroit par une usine et d'autres à un autre endroit par une autre usine parce que suivant les dates de lancement de sortie de certains modèles le fabricant a ne va pas pouvoir tenir les délais et du coup la marque va aller voir un fabricant b etc donc même au sein d'une même marque il peut y avoir des différences de qualité c'est beaucoup trop aléatoire pour avoir une réponse unique en fait je crois qu'on a fait le tour des questions me concernant du coup on va pouvoir passer aux questions qui sont bas qui sont plus axés la dernière pièce qui est si jamais vous débarquez ici avec cette vidéo la boutique de puzzle que j'ai co-créé avec trois associés absolument fantastique alors comment s'est constitué la team ldp est-ce que toute l'équipe est adepte des puzzles comment s'est constitué la team la dernière pièce alors dans la team il y à claudia xavier virginie et moi déjà de base avec claudia on est genre on est comme ça c'est à dire que claudia c'est comment vous dire ma personne préférée de tout l'univers intersidéral voilà mon fou je te fais des gros bisous xavier et l'amoureux de claudia donc c'est pareil je suis pas allé le chercher bien loin et virginie à la base est une abonnée qui me suit sur les réseaux sociaux depuis un bout de temps avec qui on parlait très régulièrement de puzzle avant d'envisager l'ouverture de la dernière pièce et puis et puis ça s'est fait naturellement en fait je l'ai je lui ai proposé le poste de modératrice de notre groupe facebook je peux pager puzzle et et quand on a commencé à parler boutique en ligne de puzzle et c'est bas au final le projet s'est fait un peu d'abord à trois avec claudia et virginie et ensuite xavier s'est greffé un peu dans un second temps pour pour nous épauler sur toute la partie des chiffres la comptabilité tout ça et est ce que toute l'équipe est adepte des puzzles bon bah moi je ne pense pas avoir besoin de répondre à cette question virginie en fait aussi pas mal quand même chez elle elle aime beaucoup ça claudia et xavier un petit peu moins mais mais ils aiment bien aussi de temps en temps de toute façon c'est clair je ne me serais pas associé à des personnes complètement hermétique au monde du puzzle c'était pas envisageable qu'est ce qui vous a donné envie de faire un e-shop autour des puzzles on a commencé à en discuter en septembre 2020 donc ça commence à remonter quand même principalement virginie et moi parce qu'on ne trouvait pas en fait on n'arrivait pas à se procurer les superbes puzzle qu'on voyait sur les réseaux sociaux sur des boutiques en ligne britannique américaine etc donc on s'est dit bah vas-y banco nous on va faire venir les marques comme ça on pourra se les procurer nous mêmes et les proposer aux autres gens qui cherchent aussi ces mêmes beaux puzzles comment choisissez vous les puzzles que vous vendez et est ce que vous essayez de les faire avant de les mettre en vente alors ce qui est bien c'est que avec claudia et virginie puisque xavier n'est pas trop dans la dans la sélection catalogue on va dire de la dernière pièce on a vraiment les mêmes goûts c'est à dire que on est quand même globalement attiré par les mêmes visuels bon évidemment on a des petites différences dans nos préférences mais mais d'une manière générale on on aime vraiment les mêmes choses ce qui fait qu'on essaye d'avoir un catalogue assez harmonieux en termes visuels et de pas de pas s'éparpiller dans tous les styles quoi ce qui est toujours un peu délicat je trouve et là je suis contente d'être épaulée puisque toute seule je ne suis pas sûre que j'aurai la capacité de le faire c'est de faire un minimum abstraction quand même de ses goûts personnels pour pour pouvoir proposer des choses susceptibles de plaire aux gens des choses qui se vendent le but c'est pas de proposer des puzzles qui ne se vendent pas un on est on est une entreprise quand même on est on est là pour gagner notre vie 1 et pour ça je dois admettre que ma petite claudia a un nez elle a un flair à puzzle best-seller un peu et la deuxième partie de la question c'était quoi est ce que vous essayez de les faire avant de les mettre en vente alors pas tous c'est pas possible vu l'étendue du catalogue on ne peut pas physiquement en termes de temps c'est pas possible maintenant comme la grosse majorité du catalogue la dernière pièce correspond à mes goûts il peut arriver que moi je les fasse à titre personnel pour vous les montrer ici par exemple sur cette chaîne etc et auquel cas c'est très pratique parce que du coup je peux en même temps prendre des petites photos pour vous les présenter sur les réseaux sociaux de la dernière pièce y aura t-il plus de choix sur des puzzles grand format 2000 3000 pièces etc on ne sait pas on ne sait pas parce que c'est complètement fonction de ce que les marques vont nous proposer je rappelle qu'on est que distributeurs chez la dernière pièce du coup on distribue des puzzles que d'autres marques éditent et font fabriquer ce ne sont pas nos puzzles en fait ce ne sont pas les puzzles la dernière pièce du coup si les marques qu'on propose ne font pas fabriquer de puzzles grand format qui correspondent à l'esprit de notre catalogue bah on risque pas d'en rentrer quoi pensez vous un jour éditer vos propres puzzles peut-être et dernière question on veut que le voile soit levé quelle est la rémunération exacte de papayou pour son poste et ses missions ô combien central le silence n'a que trop duré mon chat est ce qu'on te paye suffisamment tu veux une petite friandise tu en veux ou pas franchement j'ai vraiment de la chance parce que papaye est très bonne patte lorsqu'il s'agit de faire des photos notamment pour vos petites cartes postales à glisser dans vos colis et est vraiment enfin elle bouge pas quoi tu en veux est ce que tu en veux oui bon je la pâte avec les gourmandises un mais c'est pas ce qui fait que qu'elle va être plus coopérative elle n'est pas du tout elle n'est la preuve ça c'est son petit sachet de gourmandise spécial photo je laisse ça là dans le bureau complètement à sa portée elle n'y touche pas persiette elle aurait arraché le sachet au bout de trois minutes et voilà pour cette petite vidéo réponse à vos questions j'espère que ça vous aura plu j'ai voulu reprendre de façon posée tranquille et pas trop intense parce que si jamais vous n'avez pas suivi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'ai souffert d'une otite d'une otite les amis je je pense vraiment que je n'ai jamais eu aussi mal quelque part de toute ma vie c'était horrible j'ai fait un tour aux urgences et tout pour vous dire à quel point c'était et là encore je sens que je suis encore fatigué vraiment je vais mettre du temps à m'en remettre je pense et c'est encore un peu sensible au niveau au niveau orl donc on reprend doucement mais sûrement un la santé avant tout si tout va bien la semaine prochaine arrive la grosse vidéo hall je voulais dit j'ai fait des craquages monstrueux fin janvier début février tout est en face de moi là ça fait une belle pile de puzzle à vous présenter quand même je vous embrasse je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à la semaine prochaine 1 1